Le cryptomérien n'est pas du tout un conifère de nos régions et même d'Europe, mais son huile essentielle particulière a un effet très intéressant sur les chenilles et les larves. La pyrrhine du chou, c'est un papillon qui vient déposer ses oeufs, en général sur ou sous les feuilles des choux, donc la pyrrhine est vraiment spécifique aux choux, quels que soient les choux d'ailleurs, ici c'est des choux rouges, ça peut être sur des choux fleurs à côté et puis les oeufs vont devenir une chenille et la chenille se nourrit des feuilles. On peut tolérer quelques feuilles mangées, jusqu'à un certain point où, là dans le cas de ces choux rouges paumés, la pomme se fait vraiment manger par une trop grosse quantité de chenilles et ça vaudra dire récolte quasiment zéro. On peut décider d'intervenir, le ramassage manuel n'est jamais à exclure, si on a que quelques choux, ça ne demande pas un grand travail d'aller les ramasser à la main, il faut un peu aller les chercher au cœur, mais on peut aussi effectivement à ce moment-là décider d'intervenir curativement avec l'huile essentielle de cryptoméria qui va être là d'une action directe sur la chenille. Il aura été absolument inutile de pulvériser avant de repérer la présence des chenilles. On est souvent dans un ensemble de méthodes qui viennent s'associer. La pyride est très facile à reconnaître, c'est un joli papillon blanc jaunâtre. Lorsqu'on repère le vol des papillons, deux solutions où je pulvérise de l'huile essentielle de genévrier qui va chasser le papillon, et on peut aussi utiliser, et ça on le fait beaucoup en début de culture sur les jeunes choux, où on met un filet anti-insectes au-dessus de la culture, la parade physique qui empêche vraiment le papillon de venir pondre. On permet à la culture, dans l'organisation de ce potager, d'avoir mis en association d'autres plantes qui viennent gêner le vol des papillons. Ça, ça peut être une optique très intéressante, surtout en début de culture, mais ensuite vous voyez le chou, il faut de la place, plus compliqué d'organiser son potager pour avoir des plantes hautes qui vont venir gêner le vol des papillons. On est à l'automne, dès qu'on a des conditions climatiques qui ne sont pas trop froides, les chenilles se développent très très bien. Et puis on n'oubliera pas qu'il y a des prédateurs naturels, ce sont les oiseaux qui vont venir manger ces chenilles. Donc si on les ramasse à la main, on va les emmener plus loin, et les oiseaux vont se faire un plaisir de venir les cueillir, mais on a tout intérêt à favoriser la présence des oiseaux dans son potager, parce qu'ils vont venir chercher les chenilles, même à l'intérieur des chou. Ça doit rester le dernier recours par rapport à toutes les autres méthodes qu'on va mettre en place. Toutes les huiles essentielles que je vais utiliser sont classées alimentaires. Il faut s'enlever l'idée que c'est dangereux de les ingérer. Après, c'est une question de dose. On est sur des substances végétales, naturelles et biodégradables. Le cryptoméria n'est pas du tout un conifère de nos régions et même d'Europe, mais son huile essentielle particulière a un effet très intéressant sur les chenilles et les larves. Donc là, on va vraiment sur un effet très curatif, en présence de chenilles ou en présence de larves. Le dosage pour les huiles essentielles, il est le même quelles que soient les huiles essentielles. Lorsqu'on est en mode pulvérisation, on dose à 1 pour 1000. La préparation du mélange se fait dans cet ordre-là. Dans le petit doseur, je mets l'huile végétale de tournesol, dosée à 5 ml. Ensuite, je dose avec la pipette la quantité d'huile essentielle, 1 ml. Cette quantité d'huile essentielle est versée dans l'huile végétale. On mélange avec un petit mélangeur. Ensuite, je rajoute 5 ml de tensioactif, donc le liquide vaisselle végétal. On remélange tout cet ensemble. Et une fois que ce mélange est bien homogène, on va venir le mélanger à l'eau, bien mélanger pour qu'il y ait vraiment une bonne homogénéité du mélange dans l'eau. Et ensuite, dans le petit pulvérisateur pour aller pulvériser les plantes. On va toujours avoir des délais d'application entre deux pulvérisations qui vont être généralement de trois semaines, voire un mois. Il faut garder à l'esprit que soigner les plantes, c'est toujours à petite dose. C'est là où on est efficace et pas souvent.